bienvenue au podcast en vente libre un podcast où l'information en santé est enfin à portée de main on est les gabrielles au carré moi c'est gabrielle cataphore et moi gabrielle physique on est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'université de montréal on fait aussi partie de l'association des étudiants en pharmacie de l'université de montréal puis aujourd'hui on reçoit benoît lemire je vous explique bien en fait je vais vous laisser gabrielle vous expliquez de quoi on a parlé aujourd'hui oui donc comme gab a l'a dit on reçoit benoît lemire donc c'est un pharmacien il travaille au service des maladies virales chroniques du centre universitaire de santé mcgill à montréal donc on a parlé avec lui de vih donc le virus de l'immunodéficience humaine je vous laisse écouter le podcast pour savoir en quoi ça consiste vraiment cette maladie là mais en gros c'est une maladie infectieuse on a parlé surtout aussi des traitements qui viennent avec ça donc est ce qu'on peut prévenir la maladie est ce que si ça arrive qu'on a peut-être eu un contact arrêt ce qu'on pense est ce qu'on peut aller chercher un traitement pour ça est ce qu'il ya le traitement en tant que tel qu'on a le vih est ce que c'est à vie est ce qu'il ya moyen de guérir la maladie les dix qui ont vraiment tourné autour de ça donc je vous laisse écouter le podcast je suis sûr que vous allez en apprendre vraiment toutes sortes d'informations super intéressantes oui c'était vraiment des discussions intéressantes qu'on a eu on a vraiment appris beaucoup de choses fait que je vous souhaite un bon podcast mais juste avant de commencer j'aimerais remercier la faculté de pharmacie de l'université de montréal de nous soutenir dans notre projet podcast aussi j'aimerais me remercier free fall records qui est la compagnie qui a créé la musique que vous entendez au début de chacun de nos podcasts et puis finalement live city media qui est une compagnie qui nous a aidé en multimédia à faire le logo que vous voyez sur vos écrans lorsque vous nous écoutez donc sur ce je vous souhaite très bonne écoute oui bonne écoute la santé c'est pas toujours plein t'inquiète c'est plus simple que ça en a l'air au podcast en vente libre les gabons ton bac premièrement merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast en vente libre pour commencer pourrez-vous peut-être vous présenter nous dire vous êtes qui est votre parcours je m'appelle benoît lemire je suis pharmacien j'ai gradué en l'an 2000 au début de ma carrière j'ai commencé à travailler en pharmacie communautaire je fais cinq ans en pharmacie communautaire après ça ben j'avais envie d'explorer d'autres choses fait que je suis allé faire quelques projets d'aide humanitaire en afrique puis un peu de dépannage puis après ça ben j'ai décidé de réorienter ma carrière j'ai fait le soin en établissement de santé fait que j'ai commencé à travailler à l'hôpital en 2007 puis éventuellement j'ai fait ma maîtrise pour pouvoir avoir toutes les qualifications pour travailler en établissement de santé puis depuis ce temps-là ben je travaille pour le centre universitaire de santé mcgill l'hôpital royal victoria montréal c'est un endroit où je concentre mes activités cliniques dans les maladies virales chroniques qu'on parle de vih hépatite c puis d'autres maladies moins courantes puis ben je travaille aussi à la pharmacie principale on s'occupe de tous les patients c'est un hôpital tertiaire quaternaire qu'on appelle ça veut dire que c'est un hôpital qui prend les cas les plus compliqués là souvent les cas que les autres hôpitaux sont à bout de à bout de ressources et que c'est un hôpital où on fait la greffe du traitement du cancer des soins très très spécialisés beaucoup de recherche aussi alors je travaille là depuis 2007 ça fait un bon bout de temps puis en alternative aussi j'aime ça beaucoup la vie associative les organisations communautaires l'association des pharmaciens d'établissement de santé aussi donc je fais j'ai toutes sortes de collaborations comme ça j'aime ça bien qu'est ce qui a motivé dans le fond je comprends votre expertise en guillemets c'est plus les maladies infectieuses puis qu'est ce qui a motivé peut-être cet intérêt vers cette ce champ d'expertise un peu particulier quand même parce que tu sais VIH hépatite c'est quand même des maladies super précises y'a-tu quelque chose qui vous intéresse particulièrement là-dedans? Oui c'est une bonne question j'avais pas cet objectif là en tête en finissant ma carrière moi ce que je voulais c'est me retrouver au sein d'une équipe je voulais me retrouver je savais que j'avais besoin d'être entouré de gens qui partagent le même objectif que moi fait que quand j'ai commencé à travailler dans ma carrière bien je suis tombé par hasard dans une pharmacie qui était située dans une clinique médicale où on voyait beaucoup de gens qui sont atteints du VIH puis tout de suite je me suis rendu compte que l'équipe voulait de moi l'équipe voulait que j'embarque puis que je collabore avec eux qui voulait que qu'on partage des l'expertise puis tout de suite ça m'a séduit je voulais travailler dans un milieu où est-ce que j'avais l'impression d'apporter mais que les autres m'apportaient puis qu'on avait un résultat d'équipe alors c'est un peu ça qui m'a amené dans le domaine du VIH je me suis je me suis amélioré j'ai commencé à donner des conférences la formation aux autres puis de fil en aiguille j'ai été connu dans le domaine puis là bien on m'a invité ou là quand j'ai commencé à travailler en hôpital c'est parce qu'on savait que j'avais des connaissances dans le domaine du VIH j'avais travaillé en Afrique aussi sur le VIH puis là bien on m'a dit bien peut-être que tu pourrais te joindre à notre équipe en établissement de santé puis c'est là où j'ai continué d'approfondir parce que c'est ça le VIH c'est une maladie qui apporte qu'on parle beaucoup à beaucoup de professionnels en même temps fait que c'est comme ça disons ça l'alliait un peu votre désir de vouloir travailler avec une grande équipe autour d'un patient donné puis justement c'est tellement complexe comme maladie que ça implique comme beaucoup de médecins infirmières puis ça beaucoup de collaborations justement entre les différentes professions oui c'est quelque chose que je soupçonnais pas tu sais des fois quand on fait notre choix de carrière là on pense à qu'est-ce que je vais faire concrètement ça va être quoi les médicaments est-ce que c'est un domaine qui m'intéresse quand je pense à la pharmacothérapie puis on oublie les aspects de notre personnalité qui font que est-ce que je suis quelqu'un qui aime ça travailler tout seul est-ce que j'aime mieux être en équipe est-ce que j'aime mieux partager les décisions est-ce que j'aime mieux être plutôt le leader ou plutôt un des soldats au sein de l'équipe est-ce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'interactions puis ces choses-là je les mesurais pas quand j'étais étudiant puis c'est quand je suis arrivé sur le marché du travail après quelques années que là j'ai réalisé que quand les médecins de la clinique partaient dîner bien j'avais le goût de partir pour aller manger avec eux autres pour jaser sur l'heure du midi j'avais le goût de partager sur les patients sur mes décisions mes réflexions et puis c'est des choses que j'ai développé à force de dans ma compréhension de moi même là à partir du moment où je suis rentré sur le marché du travail oui c'est vraiment intéressant puis est-ce que vous là parlant de comme vih est-ce que vous avez comme vu dans travers votre pratique qu'il y a comme un besoin aussi de vulgarisation de qu'est-ce que le vih puis d'information peut-être du public à ce sujet-là oui en fait oui c'est une maladie qui a besoin d'une grande vulgarisation c'est des microbes tu sais on connaît pas tous les les aspects tout ça puis les même les pharmaciens et les autres professionnels ont besoin que on vulgarise certaines choses puis ça c'est une chose que je m'attendais pas aussi mais tu sais on s'attend toujours à devoir avoir des connaissances très pointues pour pouvoir régler des problèmes très aigus quand finalement il ya 80% du travail qui se fait avec 20% de la connaissance comme le veladage puis c'est beaucoup de la vulgarisation moi je dis toujours les professionnels les pharmaciens inclus qui travaillent le mieux qui sont les meilleurs c'est pas ceux qui savent tout c'est ceux qui communiquent le mieux c'est ceux qui sont capables de vulgariser puis de de convaincre les gens de les suivre dans leur raisonnement puis dans leur compréhension non effectivement fait dans le fond la la vulgarisation serait aussi un besoin autant chez les professionnels de la santé que pour la population en général comme les patients c'est dans les deux dans les deux sphères vous voyez vraiment comme qu'il y a un peut-être pas un problème mais plus une nécessité un besoin à ce niveau-là oui ça fait un peu tu sais quand quand on est bon là-dedans ça fait un peu notre succès aussi les gens savent que si je vais le voir lui va me l'expliquer puis je vais comprendre dans ce temps-là tu sais ça nous donne un certain succès une certaine popularité auprès des patients le public l'entourage puis les professionnels aussi parce que il ya on a on a des champs qui se croisent même les collègues pharmaciens on a des champs qui se croisent mais qui sont pas exactement les mêmes puis les gens cherchent pas toujours à connaître le fin fond de l'histoire ils veulent avoir compréhension sommaire pour être capable de mettre les choses en pratique ben justement parlons-en de comme justement le VIH parce que c'est justement pour cette raison qu'on qu'on voulait en jaser avec vous puisque vous êtes un peu l'expert du sujet puis de la vulgarisation de ce sujet-là fait que premièrement peut-être commencer c'est quoi le VIH peut-être plus en général parce que même là c'est je pense que même le mot l'abréviation VIH on ne sait pas peut-être trop qu'est-ce que c'est donc que pouvez-vous peut-être commencer à nous expliquer vulgariser un peu c'est quoi le VIH fait que V c'est pour virus donc virus de l'immunodéficience humaine fait quand on parle de VIH souvent les gens pensent à une maladie c'est pas une maladie c'est un microbe c'est un virus qui chez l'humain a la propriété de causer de l'immunodéficience l'immunodéficience ça veut dire le système immunitaire qui est déficient donc il fonctionne pas bien c'est un virus qui provoque ça à la longue une fois qu'il a infecté l'être humain c'est un virus qui est chronique là qu'on peut pas guérir qu'est-ce que je pourrais dire d'autre éventuellement il va causer la maladie qu'on appelait qu'on appelle encore on pourrait l'appeler le sida ça c'est la même chose mais dans le fond le sida c'est la maladie donc le syndrome d'immunodéficience acquise sida donc immunodéficience ça revient encore donc le défaut du système immunitaire mais qu'on acquiert à la force d'agression du virus c'est un terme qu'on n'utilise plus tellement moi je dis jamais à mes patients vous avez le sida ou vous êtes sidéen vous êtes sidatique on dit plus ça parce que c'est plus une comment dire c'est plus premièrement c'est plus quelque chose qu'on voit souvent la maladie avancée on voit ça très rarement ici au Canada puis deuxièmement bien c'est les êtres humains qui aiment le blanc et le noir puis l'immunodéficience a déclaré que le système immunitaire ne fonctionne plus ça arrive presque jamais et en fait c'est un c'est une zone de gris où est-ce que c'est de moins en moins efficace à mesure que on laisse la maladie progresser et qu'il était à une époque où quand c'était nouveau on n'avait pas de façon de mesurer qu'on pouvait juste déclarer que quelqu'un développait des infections puis là cette personne là bien on disait qu'elle était en stade sida elle était atteinte du sida mais de nos jours on fait plus ça parce qu'on sait que premièrement on peut ramener les gens qui sont dans cet état-là dans un état de santé avec les médicaments puis l'autre chose c'est que il n'y a pas de moment où tu il y a des charnières où tu passes de pas malade à malade puis dans le fond est-ce que la proportion de la population qui est atteinte de VIH est-ce que comme au Québec ça ressemble à peu près à quoi aujourd'hui est-ce que c'est beaucoup est-ce qu'on n'en parle pas assez fait que c'est pour ça qu'on ne sait pas trop oui j'ai envie de retourner la question c'est une question que j'envoie souvent les collègues quand je fais de la formation tu sais on a découvert le VIH aux alentours des débuts des années 80 le premier cas au Canada 82 83 fait que ça fait une quarantaine d'années qu'on connaît le VIH si je te demandais ou si je vous demandais d'essayer de deviner depuis les 20 dernières années comment le taux d'incidence le taux d'incidence c'est le nombre de nouveaux patients par année comment ça a évolué depuis les 20 dernières années au Canada est-ce que ça a augmenté est-ce que c'est resté stable ou ça a diminué c'est une bonne question mon dieu bien on dirait que comme d'emblée j'irais pour dire que étant donné que ça fait peut-être 40 ans fait qu'on peut dire quand même que c'est une nouvelle maladie quelque part bien peut-être qu'au début c'était beaucoup comme un peu pas épidémique mais je veux dire comme il y avait beaucoup plus de cas puis maintenant qu'on comprend mieux la maladie puis peut-être qu'on en parle plus puis on parle plus peut-être que ça a aussi ouvert la porte à comme toutes les infections transmises sexuellement de vulgariser peut-être un peu ça fait que je pense que peut-être le plus de personnes en tout cas j'aimerais croire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui prennent des mesures préventives par rapport à ça fait qu'on dirait que j'aurais tendance à dire diminuer mais si je me base pas sur grand chose pour dire ça là c'est plus une intuition comme personnelle je sais pas ce que t'en penses bien moi j'aurais plus tendance à dire ça c'est resté égal ou ça a augmenté parce qu'on parlera des facteurs de risque un peu plus tard mais je pense qu'on a beaucoup plus de facteurs de risque dans notre société actuelle avec tout ce qui est comme diversité sexuelle et tout ça peut mettre certaines populations à risque peu importe et il y a aussi je pense que le côté vous me détromperez mais le côté pauvreté fait que l'utilisation de drogues injectables ou peu importe on parlera des méthodes de transmission mais je dirais que j'aurais peut-être tendance à dire soit que ça a augmenté un peu ou c'est resté pareil là fait que ça serait tu sais ça serait rassurant de voir que ça a diminué comme comme t'as imaginé au début mais dans les faits ça n'a pas diminué fait que le nombre de nouveaux cas au canada est resté relativement stable je dis relativement le thé on parle de au canada là entre 1800 nouveaux cas jusqu'à 2200 2300 les dernières statistiques c'est 2018 c'est pré pandémie fait qu'on a tu sais la pandémie ça a probablement changé les choses mais ça va prendre du temps avant d'avoir les chiffres mais ce que je veux dire c'est que ça n'a pas changé c'est ton hypothèse qui est la bonne c'est à dire que on continue d'avoir des nouveaux cas ce qui a changé c'est que les gens ont arrêté de décéder fait que si tu fais le nombre total de gens au canada qui vivent avec le vih mais ça continue d'augmenter parce qu'il y a des gens qui s'ajoutent puis il n'y a pas tant de gens que ça qui décèdent par rapport aux autres parlera des causes des risques de décès puis des causes aussi mais pour vous dire tu sais quand tu parles d'incidence tu sais c'est un petit peu désolant de mon point de vue tu sais après toutes ces années bon vous êtes plus jeune que moi mais moi quand j'étais au secondaire là les cours d'éducation sexuelle tu sais on parlait beaucoup de prévention puis on avait des photos de gens très malades dans des hôpitaux tu sais qu'il y avait le vih puis qu'il y avait le sida en fait tu sais qui était en fin de vie parce qu'il s'était pas protégé donc on on prenait beaucoup beaucoup la peine de faire de la prévention en faisant peur aux gens puis là on se dirait bien j'espère que les gens sont protégés depuis tout ce temps-là qu'on le sait tu sais c'est quand même une maladie assez grave puis dans les faits il y a le même nombre de nouveaux cas à chaque année qui continue d'apparaître donc manifestement tu sais il y a un besoin pour faire plus que ce qu'on faisait avant que c'est pas suffisant d'en parler dans des cours d'éducation sexuelle puis démontrer des photos de gens malades tu sais aux nouvelles il faut faire plus que ça oui oui c'est sûr mais justement c'est pas c'est peut-être qu'on en parle moins parce qu'il y a peut-être moins de personnes qui meurent du vih présentement mais il y a plein de personnes qui vivent avec ça comme au quotidien mais peut-être que justement c'est un peu tabou je pense comme sujet puis que les gens ils en parlent pas fait peut-être que c'est pour ça que moi en tout cas personnellement j'avais l'impression que c'était peut-être moins d'actualité en ce moment étant donné qu'on en parle pas vraiment puisque tout ce qu'on a comme image c'est des choses très sensationnalistes de on va mourir on va se rendre là puis c'est une photo super déprimante la réalité qui n'est comme pas ça en ce moment fait que justement qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y en a présentement par rapport au vih est-ce qu'on peut on peut pas en guérir mais est-ce qu'on peut ralentir qu'est-ce qu'il y en a de bien en fait de nos jours c'est considéré comme une maladie chronique parce que dans la plupart des cas on est capable de le dépister puis quand on est capable de le dépister on va insister beaucoup pour le traitement puis le traitement va être très efficace donc il existe on peut même se mesurer par rapport à ça et qu'on appelle ça la cascade de soins c'est quelque chose qu'on fait pour mesurer à quel point on est bon pour être capable de contrôler l'épidémie dans un pays ou même à l'échelle planétaire ça a été lancé par l'onu sida là qui est un organisme international pour adresser la question du vih puis ce qu'ils ont développé comme concept s'ils appellent ça la cascade de soins fait qu'on définit chacune des des étapes la prise en charge puis on mesure notre notre performance fait que on premièrement on essaie d'estimer combien il ya de gens qui ont le vih prenons le canada on parle à peu près 60 000 personnes qui vivent avec le vih au canada québec aux alentours de 18 à 20 milles je n'avais pas répondu à ta question c'est ça le chiffre c'est sûr que tu sais là on y va avec des méthodes statistiques parce qu'on peut pas dépister tout le monde pour voir qui a le vih fait qu'il faut y aller avec tu sais par exemple on essaie de faire un une revue sur un certain nombre de prises de sang pour voir c'est quoi la proportion dans une période donnée puis là ça nous permet de faire une estimation puis après ça on passe à l'étape suivante quelle est la proportion de ces gens là qui savent qui ont le vih ok donc si on a cette proportion là puis qu'on dépasse 90% c'est 90% des gens qui ont le vih qu'ils savent bien là on a atteint le premier objectif donc l'objectif je vous révèle déjà la finalité là c'est 90 90 90 ce qui a été établi c'est que si on réussit à atteindre 90% à chacune des étapes fait que la prochaine étape ce serait bon si tu sais que tu as le vih idéalement faudrait que tu sois sous des soins que tu prennes un traitement fait que si tu réussis à mettre 90% de tes gens qui savent qui ont le vih sous traitement tu as atteint ton deuxième objectif puis là finalement le dernier bien là c'est le médicament il faut que ça marche fait que si tu réussis à contrôler la maladie avec les médicaments chez 90% des gens chez qui t'as instauré un traitement t'as le dernier 90% et selon les statisticiens ce serait une façon d'enrayer l'épidémie mondiale de vih fait qu'au canada on est juste un petit peu en dessous à chacune des étapes pas beaucoup pourquoi parce qu'on met beaucoup d'efforts pour dépister je vous disais tout à l'heure faut connaître son statut deuxièmement on met beaucoup d'efforts pour mettre les gens sous traitement fait que si on n'attend plus moi quand j'ai commencé ma carrière on disait les médicaments c'est toxique puis vous pouvez devenir résistant aux médicaments où il reviendra si ça vous intéresse donc on va garder ça pour la toute fin quand tu vas être très très malade on va utiliser ça comme dernier recours mais en attendant tu vas vivre mieux sans traitement on fait plus ça on fait plus ça là maintenant on met tout le monde sous traitement pour essayer d'atteindre le 90% il y a toutes sortes de raisons pour y revenir aussi si ça t'intéresse puis le dernier 90% mais il faudrait que les médicaments fonctionnent fait qu'on donne faut donner les bons traitements faut suivre les patients pour s'assurer qu'ils continuent de fonctionner les encourager à prendre leurs médicaments si on fait tout ça mais quand tu fais le calcul il y a 71 73% en fait 73% des gens qui au départ là ont contracté l'infection qui ont une infection qui est complètement contrôlée donc on considère que c'est une maladie chronique pour eux puis la proportion qui reste bien il faut travailler fort pour aller les chercher mais ils sont moins susceptibles de disséminer l'infection à travers toute la population ok fait justement tu sais on parle de comme transmettre l'infection comment qu'on attrape comme comment qu'on a le VIH c'est quoi les différents modes de transmission puis c'est quoi le dépistage qui est fait par rapport à ça par après est-ce que c'est juste des prises de sang ou il y a des cultures peut-être au niveau vaginal au niveau c'est comme plus par rapport à ça comment qu'on fait pour dépister le VIH oui tu as des grandes questions je vais commencer par la première il y a deux voies principales il y a le sang puis les fluides sexuels fait que j'en profite là pour faire une parenthèse tout le reste là c'est négligeable la salive l'urine des excréments la sueur poignée de main toutes les larmes toutes ces choses là à moins qu'il y ait du sang dedans c'est pas infectieux fait qu'il y a aucun risque de s'infecter aux toilettes il y a aucun risque de s'infecter parce qu'on a serré la main parce que tu vois le baiser c'est c'est à la limite parce qu'il peut y avoir du sang dans la salive mais on s'entend habituellement on le sait quand tu as du sang dans la salive c'est pas c'est pas le genre de chose qui est une surprise tu sais si on n'est pas certain probablement que le risque est faible puis sinon ben c'est les autres facteurs fait que bon les relations sexuelles c'est là où il ya l'échange de fluides sexuels là il peut avoir un transfert bon les relations sexuelles il y en a plusieurs types tu peux avoir les relations sexuelles vaginales anal il ya les relations orales aussi les relations qui sont le plus à risque de transmission c'est leur relation anal avec pénétration on devine un peu le c'est un peu plus traumatique qui risque plus d'avoir d'échanges de sang aussi de contact entre le sang puis les fluides sexuels fait que ça c'est le risque le plus élevé on parle d'une relation sur je me rappelle bien sur je pense que c'est 100 300 pas sûr en tout cas c'est leur à la relation le plus à risque puis ben là ça demande en quel sens on va si la personne qui est la personne qui va pénétrer l'autre personne qui elle est séropositive la personne qui est réceptive va être séronégative le risque le virus se transmettre est plus grand que dans le chemin inverse c'est toujours à peu près le double dans un sens versus l'autre fait que c'est une relation vaginale avec pénétration mais la femme va avoir un peu plus à peu près le double du risque que dans l'autre sens si la femme était positive puis l'homme était négatif ok sinon les risques de relation de transmission dans une relation sexuelle orale sont infinitésimaux on parle d'une relation sur dix mille à peu près ou sur vingt mille dans l'autre sens fait que c'est vraiment très 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 faible que c'est sûr que là il ya des choses qui font varier si on a utilisé un condom ben là le risque est nul à moins que à moins qu'il a été mal porté l'autre aussi c'est si la personne est sous traitement parce que ça a été bien on n'a pas de preuve ça a été très bien démontré que si la personne qui prend un traitement pour le contre le vih puis qu'il n'a pas d'autres raisons de transmettre par exemple si elle prend pas bien ou s'il ya du sens et si elle a une lésion comme par exemple les gens qui ont des infections transmissibles sexuellement autres la gonorrhée la chlamydia la syphilis ben là il peut avoir une porte d'entrée là ça augmente un peu le risque mais sinon le risque est négligeable qu'on considère même pas que c'est nécessaire de faire des préventions particulières fait quelqu'un qui est sur un traitement puis qui est stable puis qu'il prend sa médication contre le vih régulièrement puis qu'il est suivi puis tout ça même s'il ya une relation sexuelle non protégée avec son partenaire ben à ce moment-là on peut dire que c'est autant quelqu'un qui a pas le vih oui c'est pas quelque chose qu'on encourage parce que une relation non protégé c'est pas susceptible de transmettre seulement le vih il ya d'autres infections transmissibles sexuellement puis à la grossesse c'est pas juste des infections fait que de façon générale on essaie d'encourager les gens à continuer d'utiliser une protection mais dans un couple stable quand il n'y a pas de relation là en dehors du groupe et que le couple est sérodiscordant si la personne qui a le vih prend son traitement correctement en principe il n'y a pas de risque de transmission fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser une protection comme le condom on a commencé aux états unis il ya une grande initiative qui s'appelle i égal i je l'ai francisé là i comme dans indétectable égal intransmissible fait que c'est comme ça puis on on a ils ont fait beaucoup de comment dire de campagne de sensibilisation un pour déculpabiliser les gens qui ont le vih puis qui prennent bien leur traitement puis deuxièmement pour faire cesser un peu toute la polémique autour de la criminalisation du vih etc fait que ça c'est pour toutes les relations sexuelles pour ce qui est des contacts avec le sang le premier contact avec le sang auquel on pourrait penser c'est par exemple des transfusions parce qu'il ya beaucoup de sang qui est transféré mais ça je vous rassure depuis 1985 on a un test qui depuis qui détecte bien le vih dans les échantillons de sang puis quand quand c'est quelqu'un qui avait l'infection faisait un don de sang les probabilités que ce don de sang là soit retenu sont presque nuls en fait parce que tous les tous les échantillons sont testés donc il ya plus de danger c'est sûr que des gens qui à l'époque avait le vih qui sont encore en vie aujourd'hui des et surtout des hémophiles des gens qui avaient eu des accidents des maladies à cette époque là ont pu être infectés puis ils peuvent ils peuvent encore vivre aujourd'hui avec le vih mais de nos jours sont une transfusion le risque est nul puis après ça le dernier contact de sang qu'on pourrait imaginer c'est le partage de matériel d'injection par exemple si des gens qui consomment des drogues par voie d'injection se partage des aiguilles des seringues puis que ces aiguilles là ont été en contact porte un peu de sang qui est infecté du vih mais là on peut transférer une infection donc on voit ça beaucoup chez le toxicoman on peut voir ça aussi chez des gens qui font qu'ils utilisent des drogues des fois on oublie ces gens là mais les drogues ça peut être aussi des drogues liées à l'entraînement oui c'est vrai des gens qui font du dans des gyms par exemple c'est vrai que ça c'est une autre possibilité donc tous les contacts de sang comme ça bien ça on n'a pas de contrôle comme on en a sur les dons de sang fait qu'il y a un risque d'infection qui est quand même très élevé si on partage le matériel heureusement c'est pas une frange de la population qui est très fréquente c'est pas tout le monde qui prend de la drogue ou qui a essayé de la drogue par voie injectaire donc c'est pas ça représente pas nécessairement un grand groupe de gens qui ont le vih mais c'est une voie d'acquisition c'est comme le moyen de transmission du vih qui est comme le plus à risque dans tout ce qu'on vient d'énumérer mais c'est pas le plus grand grand nombre de la population qui va avoir recours à ça fait que c'est comme ça se contrebalance un petit peu quelque part là puis là tu me demandais comment est-ce qu'on peut le dépister fait que normalement on le fait avec une prise de sang il existe la possibilité de le faire aussi avec du sang capillaire fait que depuis l'année dernière c'est possible d'acheter le test on peut l'acheter sur internet puis il y a même certaines pharmacies qui envisagent de le distribuer aussi puis il y a des organismes communautaires aussi qui distribuent les tests parfois gratuitement et donc c'est un test qu'on peut faire chez soi là avec on fait une piqûre sur le bout du doigt puis on a tous les petits pôles à mélanger il y a des produits réactifs et tout ça puis bon ça ressemble c'est pas exactement comme le test pour la COVID là qu'on a vu le test rapide mais c'est le même principe là c'est un test rapide qu'on fait à la maison en mélangeant en faisant en suivant les instructions on peut avoir le résultat au bout de quelques minutes à la maison oui oui c'est disponible depuis quelques temps mais tu sais si tu te rappelles ce que je te disais au début il faut essayer de faire un effort pour diagnostiquer les gens fait que pour diagnostiquer les gens il faut faciliter l'accès aux tests puis si on si on utilise seulement le modèle standard il faut que tu vois un docteur qui va lui te faire une prise de sang puis qu'il va te rappeler au bout d'une semaine pour te dire pauvre toi tu es infecté ben tu vas en échapper pas mal ben oui c'est sûr ça prend aussi d'autres mesures qui vont faire que les gens vont faire comme je suis pas sûr mais j'ai pas le goût d'aller voir mon médecin mais peut-être chez nous je le ferais tout à coup que j'ai pas envie que personne ne sache tu sais déjà de savoir qu'on a une maladie contagieuse c'est une première étape pour réduire le risque de la transmettre cette infection là parce que sont rares les gens qui veulent vraiment tu sais pas prendre pas faire attention aux autres la plupart du temps quand on sait qu'on pourrait blesser quelqu'un on pourrait faire du tort bien on prend les mesures qu'il faut même si on décide de pas soigner même si on ne croit pas à la maladie tout ça on fera pas exprès pour aller infecter d'autres personnes fait que ça c'est un test qui est disponible mais de façon générale la plupart des gens qui se font dépister c'est parce qu'ils ont eu des comportements à risque puis ils ont choisi de consulter un médecin ou un autre professionnel pour dire bien est-ce que je pourrais me faire dépister ou un professionnel au constat de cette personne là qui avait un facteur de risque va avoir offert le traitement le dépistage en disant on pourrait faire un dépistage la plupart du temps à ce moment là ça va se faire par une prise de sang tu parlais de la salive des fruits génitaux et tout ça il y a des initiatives qui ont été faites à travers le monde on considère pas pour l'instant que les tests qui sont qui ont été développés dans le cadre de la recherche sont suffisamment efficaces pour que ça soit répandu disponible de façon publique là c'est encore sur le coût de la recherche il y a certains endroits dans le monde là où est-ce que avec des initiatives communautaires on utilise un test dans la salive ou ailleurs là tu sais dans l'urine je pense j'ai déjà vu ça aussi mais ça demeure encore des trucs surtout basés sur la recherche donc on utilise principalement le sang là pour savoir là vous parlez du test disponible comme plus en ventre libre disons puis c'est capillaire le sang capillaire est-ce que c'est autant fiable par exemple qu'un test par exemple on s'en va faire une prise de sang est-ce que ça se compare ou tu sais justement j'imagine que quand tu es positif à ce test là il faut que tu aies confirmé ton diagnostic avec un médecin assurément mais est-ce qu'on peut dire que la fiabilité est quand même bonne de ce test fait que le test est fiable dans le sens où si on le fait dans les bonnes conditions de la bonne façon puis que la personne a véritablement une infection on a de très très fortes chances d'identifier l'infection cela dit le test a des défauts je vous disais tout à l'heure qu'il faut l'utiliser correctement une des choses c'est que tu sais quand on fait le test il faut faire les manipulations correctement il faut respecter le temps il y a des petits réactifs là qu'il faut mélanger et tout ça donc ça il peut y arriver des erreurs mais l'autre chose j'aurais dû commencer par ça en fait l'erreur principale qu'on constate avec ces tests là c'est que c'est des tests qui détectent les antigens les anticorps pardon j'allais dire antigens les anticorps les anticorps c'est la partie de notre corps qui se manifeste pour combattre quelque chose quand on a des anticorps on en a parlé beaucoup avec la COVID là tu sais mais avec le VIH c'est le même principe quand on a des anticorps c'est notre système immunitaire qui envoie des protéines qui sont là pour s'attacher aux microbes pour dire pour le signaler comme quelque chose de dangereux puis éventuellement le système immunitaire va en prendre la responsabilité donc on veut détecter des anticorps contre le VIH chez la personne qui a le VIH mais vous comprenez les anticorps ça apparaît pas instantanément quand on a une infection il faut que le système immunitaire étudie le microbe qu'il le trouve qu'il l'étudie qu'il apprenne à manifester un anticorps puis éventuellement il va le produire en quantité au début c'est plus léger puis éventuellement ça va augmenter donc les gens qui ont une infection depuis peu de temps ont peut-être pas encore commencé à produire des anticorps fait que ce que nous on cherche à dépister avec le test qui est accessible librement c'est les anticorps c'est la façon la plus simple de dépister la maladie donc il y a une période qu'on appelle la période fenêtre qui suit le moment où on s'est infecté puis le moment où est-ce qu'on peut dépister ces anticorps là donc si le test est fait dans les premières semaines peut-être qu'on va passer à côté d'une infection c'est pour ça que quand on suit les instructions ça dit bien si vos comportements à risque remontent à il y a deux semaines, trois semaines vous pouvez faire le test mais c'est peut-être un peu tôt puis peut-être que ça vaudrait la peine de le répéter pour être certain que vous n'avez pas d'infection donc la période fenêtre qu'on considère avec ce test là c'est 12 semaines fait que trois mois quand même c'est quand même long je veux dire quand tu as eu une relation sexuelle protégée, non protégée puis là tu attends trois mois plus tard je ne sais pas je me dis peut-être que tu vas oublier parce que j'espère que tu ne vas pas oublier mais tu sais c'est quand même long comme période c'est vrai que c'est long mais c'est pour ça que quand on travaille à l'hôpital avec le test sur une prise de sang on a un test qu'on appelle de quatrième génération puis qui rajoute un autre élément qu'on mesure puis là on mesure le virus on mesure un antigène du virus donc en faisant ça bien c'est sûr que le virus lui il va se manifester avant les anticorps parce qu'il va commencer à se répliquer chez la personne autre fait que dans ce moment-là on peut le dépister malheureusement c'est une technologie qui est très sensible qu'on ne serait pas capable de mettre dans un test rapide du moins pas pour l'instant pas encore capable de le faire donc il faut utiliser le test selon ses forces et ses faiblesses sa force c'est qu'il est disponible le test il est disponible à la maison en toute confidentialité donc ça c'est une bonne chose mais sa faiblesse c'est qu'il n'est pas rapide ça veut dire que si on entend utiliser ça et qu'on a eu un contact à risque idéalement il faudrait pas avoir d'autres contacts à risque durant la période fenêtre puis là bien on pourrait faire le test au terme de la période fenêtre c'est sûr que plus la période fenêtre avance plus le risque de ne pas avoir d'anticorps diminue quand on fixe une période fenêtre à trois mois c'est qu'on va inclure des gens qui manifestent pas rapidement une réaction immunitaire ça pourrait arriver mais on l'a vu beaucoup avec la COVID aussi tous les gens qui sont un système immunitaire qui est un peu défaillant et tout ça ces gens-là sont plus lents à répondre plus lents à manifester mais pour la plupart des gens qui ont une sexualité active en début de jeunesse et tout ça un jeune homme qui est sorti du placard qui a découvert son homosexualité puis qu'il a des relations un peu sans protection puis un peu de façon clandestine qu'il n'a pas annoncé à son entourage et tout ça c'est pas la personne qui nécessairement on imagine que son système immunitaire va être défaillant si on fait le test plus rapidement peut-être qu'on va avoir un résultat plus rapide aussi puis comme tu le disais de toute façon on va confirmer le test jamais jamais on va déclarer quelqu'un avec une infection sans avoir confirmé le test dans le cas du VIH ça a des conséquences trop lourdes à long terme on va refaire le test sur une prise de sang une fois que la prise en charge va être faite pour être bien certain qu'on n'a pas un faux positif il va arriver il y a toutes sortes de raisons pour ça mais ça peut être une possibilité puis une personne qui est par exemple qui vit avec le VIH on parlait de relations sexuelles tantôt est-ce qu'il est quand même obligé de dire à ses partenaires qu'il vit avec la maladie même s'il est sous traitement puis même s'il y aurait comme théoriquement zéro risque de contagion oui c'est une bonne question écoute ça a été très médiatisé il y a à peu près une dizaine d'années parce qu'il y a des cas qui se sont retrouvés en cour suprême pour cette question-là donc on a débattu de la question socialement judiciairement parlant aussi pour essayer de déterminer est-ce que c'est vraiment parce que tout à l'heure je vous le disais tu sais I égale I indétectable est égal à intransmissible alors maintenant à quel point c'est nécessaire de révéler son statut si on prend bien nos médicaments puis que la charge virale est contrôlée donc ça a été déterminé qu'une personne qui prend bien ses médicaments et qui utilise une protection par exemple un condom puis qu'il y a une charge virale qui est faible la cour a pas voulu donner le chiffre mais en pratique on parle des niveaux faibles donc c'est une charge virale pour ceux qui connaissent les charges virales la quantité de virus qu'on a dans le sang quand on a une charge virale en bas de 500 copies par millilitre de sang donc 500 copies de virus ça peut paraître beaucoup mais dans les maladies virales c'est pas tant que ça bien le risque d'infection est probablement négligeable puis la cour a dit bien on pourrait pas accuser quelqu'un de nous avoir attaqué c'est comme un assaut parce que quand tu t'essayes d'infecter quelqu'un finalement c'est comme une attaque donc on a déterminé que certainement assurément quelqu'un qui utilise une protection puis qui a une charge virale contrôlée pas de raison de poursuivre cette personne-là maintenant la question que les gens veulent probablement plus savoir c'est s'il n'y a pas de protection si c'est juste le VIH contrôlé mais pas de condom en pratique on n'en voit plus des poursuites pour ça les gens déposent plus de poursuites les procureurs déposent plus de poursuites quand les charges virales sont faibles puis que ça n'a pas été annoncé parce que le risque est négligeable naturellement il n'y a jamais de comment dire il y a ce que la loi dit puis ce qu'on voudrait que les gens fassent puis on n'ira jamais dire à quelqu'un tu n'as pas besoin de dire ton statut à qui que ce soit on va toujours encourager les gens à un, révéler leur statut s'ils ont des comportements puis deuxièmement les gens à demander c'est sûr que ce n'est pas évident quand on a un début d'une relation intime d'avoir ce genre de discussion-là on s'entend que ça tue un peu l'amour ça tue un peu l'émotion du moment malheureusement il n'y a pas de solution à ça c'est un peu insoluble il faut avoir un certain niveau de contrôle sur soi la sexualité puis les échanges qu'on a avec une personne pour prendre une décision avec la confiance qu'on est capable de développer envers quelqu'un c'est criminalisé en parlant de ça je sais qu'il y a certains pays c'est criminalisé mais c'est au Canada aussi moi j'ai des patients qui ont été en prison parce qu'ils ont infecté des gens sans se protéger puis qu'ils ont menti sur leur statut qu'ils ne prenaient pas leurs médicaments donc j'ai des patients qui ont été en prison c'est pas à vie mais il y a des gens qui ont été pour un certain temps il y a certains patients pour lesquels ça a été médiatisé ah oui oui donc oui il peut y avoir des conséquences il faut quand même être responsable dans une approche comme ça c'est difficile aussi parce que c'est une maladie un qui est stigmatisante mais qui est sujette à un certain niveau d'incompréhension il y a des gens qui vivent dans le déni aussi par rapport à ça il faut réaliser que le VIH dans sa façon dont ça se manifeste on peut vivre en moyenne 10 ans après une infection sans sentir de symptômes imaginez oublions le VIH si je prends l'une de vous puis je dis toi puis moi on le sait mais il n'y a personne d'autre qui le sait tu as une infection puis c'est transmissible puis si jamais tu le dis il n'y a plus personne qui va vouloir avoir des relations sexuelles avec toi puis peut-être même que tes collègues de travail ne voudront plus te parler mais tu n'as aucun symptôme tu n'es pas malade tu n'as pas besoin d'être hospitalisé puis tu te sens bien tu n'as aucun tu n'as aucune aucune preuve concrète que tu as une maladie puis là je suis en train de te dire il va falloir que tu te protèges ce que tu entends dans ta tête c'est il va falloir que tu te caches bien c'est sûr il va falloir que tu te caches il va falloir que tu fasses comme si ça n'existait pas puis peut-être que c'est plus tentant dans ta tête de dire bien peut-être que je ne l'ai pas peut-être que c'est juste une erreur peut-être que ça n'existe pas puis je vais attendre de voir si vraiment je vais être malade je vais attendre de le voir pour le croire il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de formation en santé ou qui n'ont pas de préoccupation pour la prévention au point où souvent on en a en Amérique du Nord surtout pour des gens du milieu de la santé parce qu'on oublie souvent c'est ça la charge mentale et la charge le fardeau un peu psychologique qui vient avec un diagnostic comme ça qui est le VIH c'est pas juste au niveau de ta santé mais tu penses à tout le social de la personne toutes ces relations interpersonnelles qui vont probablement changer je ne peux pas imaginer comment ça doit être difficile justement d'avoir ce diagnostic puis de l'annoncer à quelqu'un sachant que toi tu sais que tu te sens bien puis que peut-être que si tu es contrôlé qu'il n'y a rien mais ça vient quand même avec comment dire le commun des mortels pense que c'est comme dangereux puis qu'on ne sait pas trop c'est quoi on s'immifie de ça puis ça doit être vraiment difficile de vivre avec ça puis de porter ça sachant que toi tu te sens bien puis que ça va bien c'est sûr qu'il y a comme plus le goût de le cacher quelque part puis on ne peut pas vraiment le renvouvoir parce que tu sais on est capable de se mettre à leur place Est-ce que tu fais de l'exercice? Est-ce que tu manges des légumes? Est-ce que tu ne fumes pas? Est-ce que tu dors toutes les heures que tu dors? Tu sais je veux dire il y a plein de choses ou est-ce qu'on se dit dans la tête bon ça va être assez je vais m'en fier surtout quand on est jeune on se dit bon ben ça devrait bien aller on se sent un peu plus invincible et tout ça moi je le vois beaucoup dans ma clientèle c'est des gens qui ce n'est pas tous mes patients mais c'est des gens qui passent un peu de j'y crois j'y crois pas ou je fais attention à moi j'ai d'autres priorités parce que finalement à court terme on ne sent rien mais c'est comme comme vous parliez de l'exercice physique on sait tous que c'est important pour notre santé il faudrait qu'on en fasse au moins 30 minutes à chaque jour mais on le fait pas vraiment puis on le sait puis on le sait que ça va avoir un impact à long terme mais en même temps ça dépend de chaque personne je ne veux pas généraliser mais on est pas mal plus tendance à être paresseux puis dire ça sera demain que je le ferai puis c'est pas grave c'est un autre moment on peut un peu comparer ça c'est pas la même chose je comprends mais c'est quand même des risques à long terme aussi de la même façon qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il n'a aucun symptôme peut-être que par moment il va se dire aujourd'hui c'est pas grave puis le lendemain ça peut varier puis on est tout humain quelque part si on n'a pas envie d'y croire c'est facile de ne pas y croire parce qu'il n'y a rien qui nous encourage à y croire effectivement c'est ça ben oui t'as pas de symptômes mais comment tu veux comment tu veux tu le manifestes pas dans ton quotidien puis parlons peut-être de quelqu'un qui a le VIH puis par exemple t'es dans une relation t'as eu une relation sexuelle non protégée puis la personne qui n'est pas porteuse du VIH qui sait maintenant qu'elle a été infectée y a-tu des moyens qu'elle peut prendre pour essayer de comme ralentir l'infection ou dire ok là je sais que je suis à risque qu'est-ce que je fais sachant que je suis j'ai eu une relation sexuelle non protégée avec quelqu'un qui a le VIH ok après qu'elle ait eu une relation protégée pour essayer de se pré-munérer ben en fait la meilleure chose c'est le dépistage si tu fais référence par exemple à des traitements alternatifs ou des approches de santé c'est sûr que être en bonne santé ça n'a jamais été mauvais pour personne fait que bien manger faire de l'exercice bien dormir pas de consommer d'alcool pas fumer c'est des choses qui vont toujours mettre les chances de ton côté mais ça guérit pas le VIH tu sais vous avez peut-être entendu parler d'un chanteur Bernard Lachance qui est décédé il n'y a pas si longtemps lui a essayé de se soigner avec des produits naturels il buvait de l'eau salée puis il a cru dur comme fer toute la fin de sa vie que les traitements allaient le rendre plus malade et tout ça puis il a fini par mourir du sida ce qui est une comment dire d'une tristesse incommensurable c'est quelqu'un qui avait du talent puis qui avait de l'énergie mais malheureusement tu sais ces méthodes-là n'ont pas fait leur preuve tu sais j'ai écouté votre épisode avec Olivier Bernard tu sais il n'y a pas vraiment de différence avec les approches pour le VIH tu sais ces approches-là n'ont pas vraiment de bénéfice donc la meilleure chose à faire c'est d'aller se faire dépister si on fait ça à ce moment-là on a la réponse on a un indicatif sur est-ce qu'on s'est infecté on réduit le risque de le transmettre aux autres puis on va être en mesure de prendre le contrôle de la maladie rapidement parce qu'on va pouvoir commencer la thérapie rapidement puis si on a la réponse négative on établit un lien supposons qu'on n'a pas le VIH mais on établit un lien avec un professionnel qui vient de prendre connaissance du fait qu'on a des relations non protégées on a de la difficulté à contrôler notre risque ça peut être pour toutes sortes de raisons puis j'essaie de ne pas juger ces gens-là parce que tu peux être dépressif tu peux être toxicomane tu peux avoir de la difficulté à vivre avec avec ta sexualité puis à révéler ton statut puis là bien à ne pas être en contrôle il y a des gens qui subissent des agressions il y a des gens qui vivent de l'industrie du sexe aussi toutes ces personnes-là ont des comportements à risque puis ce serait facile de blâmer ces personnes-là mais dans les faits si on y pense là étiez-vous à 100% certaine que vous étiez sans risque la première fois où vous avez eu une relation sexuelle avec quelqu'un il n'y a personne qui est vraiment certain c'est jamais noir ou blanc donc moi je ne suis pas tenté d'accuser ces gens-là donc là qu'est-ce que cette personne-là peut faire si elle a le VIH on va la prendre en charge puis on va commencer le traitement on va réduire le risque de transmission si elle n'a pas le VIH maintenant il existe d'autres choses on peut je dis il existe d'autres choses les choses auxquelles vous pensez on va se protéger les prochaines relations on va espérer que la personne va porter le condom supposons que ce n'est pas possible parce que la personne subit des agressions parce que la personne ne veut pas le faire toutes sortes de choix de santé tout ça on peut faire aussi la prophylaxie pré-exposition ça c'est une approche qui a été développée plus récemment où est-ce qu'en reconnaissance du fait au début je vous posais la question est-ce que vous pensez que ça a augmenté tout ça bon mais toutes les mesures que je vous ai expliquées jusqu'à maintenant la prévention le dépistage le condom ça fait longtemps ça fait 40 ans qu'on travaille avec ça puis là manifestement si ça fonctionne ça ne fonctionne pas assez parce qu'on continue d'avoir des nouvelles infections donc il faut envisager d'autres choses donc c'est là qu'on a imaginé si on prenait la portion des gens qui sont à risque des gens qui ont des relations non protégées qui l'ont déjà démontré parce qu'ils ne sont pas assez proches ils ont eu une ITSS ils sont venus nous voir puis on a donné on a donné une thérapie courte parce qu'ils ont eu un contact à risque c'est possible de le faire aussi pour quelqu'un qui vient juste d'avoir une exposition à risque bon ces gens-là on pourrait décider de les mettre sur une prophylaxie donc une prophylaxie c'est un traitement qu'on donne sans que la personne soit malade pour prévenir une infection donc une prophylaxie qu'on appelle pré-exposition ça c'est le fait de prendre des médicaments à tous les jours ou de façon épisodique au moment où on pense qu'on va avoir des relations à risque puis cette prophylaxie-là ça se fait avec les mêmes médicaments qu'on donne pour le VIH en moins grand nombre au lieu d'en donner trois parce que le traitement du VIH c'est une trithérapie les plus vieux se rappelleront qu'on appelait ça la trithérapie donc trois médicaments contre le VIH mais là la prophylaxie pré-exposition c'est seulement deux médicaments qui sont combinés souvent dans la même pilule donc on donne ça à la personne qui va prendre ça pour diminuer son risque de s'infecter si elle a une relation puis ça c'est très très efficace c'est très efficace si c'est donné puis que les gens le prennent correctement puis si c'est donné aux gens qui sont les plus à risque fait que là la personne qui vient voir un médecin qui dit bien écoute j'ai eu des relations à risque de telle date à telle date j'ai fait mon dépistage c'était négatif mais là tu sais est-ce que je peux faire quelque chose d'autre on peut te prescrire ce traitement-là puis on va travailler sur les facteurs de risque qui font que la personne est à risque par exemple est-ce que tu consommes de la drogue est-ce que tu es dépressif est-ce que tu es dans une situation une relation abusive est-ce que tu tu travailles dans l'industrie du sexe parce que tu as de la difficulté à à à à à t'orienter dans la société bon donc toutes ces choses-là on va pouvoir les travailler puis au bout de quelques années bien on peut arrêter cette prévention-là parce que la personne par exemple on a réussi à régler son problème de toxicomanie par exemple donc là bien on peut arrêter ça puis on a réussi à empêcher les infections ça c'est tellement efficace que quand on a commencé à faire ça dans des communautés moi je me promenais dans les congrès puis à un moment donné il y a un conférencier qui a commencé sa conférence en mettant une photo de sa salle d'attente vide il n'y avait plus personne dans sa communauté il y avait commencé à en faire chez toutes les personnes à risque puis il dit j'ai de moins en moins de gens qui se présentent dans ma clinique pour des dépistages ils viennent de façon régulière naturellement quelqu'un qui est sur une prophylaxie préexposition on va continuer de suivre cette personne-là puis on va lui faire des dépistages mais là c'est sur rendez-vous et tout ça donc il n'y a plus de gens qui viennent de façon impromptue pour dire j'ai eu un facteur j'ai eu une exposition à risque parce que quand on prend cette prophylaxie-là le risque de s'infecter de façon accidentelle est nul si on prend bien le traitement bien je dis nul c'est pas vrai 90% 95% le problème c'est que des fois les gens prennent moins bien la thérapie mais la prophylaxie est très très efficace puis sinon bien on a la possibilité pour quelqu'un qui n'est pas infecté qui a eu un contact à risque on peut faire une prophylaxie post-exposition donc après un contact à risque mais c'est un peu je m'ajuste un peu vers là que tu voulais aller aussi je voulais savoir justement je savais que ça existait qu'on a une relation sexuelle à risque ou on a fait un comportement à risque d'attraper le VIH puis je sais qu'on peut maintenant aller en pharmacie pour obtenir une prophylaxie post-exposition donc pour ça je voulais qu'on en parle qu'est-ce que c'est exactement oui bien tu vois j'essaye d'en parler beaucoup je suis vraiment content que tu m'amènes là-dessus parce que c'est nouveau les pharmaciens depuis l'année dernière peuvent offrir une prophylaxie post-exposition à des patients qui ont eu un contact à risque là on a parlé beaucoup d'exposition sexuelle mais ça pourrait être aussi une aiguille par exemple un professionnel de la santé qui a fait une prise de sang à un patient ou qui a fait une injection puis que là tout d'un coup l'aiguille l'a piqué puis à ce moment-là on pourrait avoir une préoccupation au risque de transmission du VIH donc on pourrait offrir une prophylaxie qu'on appelle post-exposition ce qu'on fait c'est que idéalement dans les 72 premières heures suivant un contact à risque on va proposer à la personne de prendre un traitement le même traitement qu'on donne aux gens qui ont le VIH pendant 28 jours c'est un traitement de 4 semaines qui réduit énormément le risque d'infection malheureusement on ne peut pas faire d'études là-dessus on ne fera pas exprès d'exposer des gens pour voir si la thérapie fonctionne ce serait pas vraiment éthique c'est ça mais c'est très difficile de savoir le taux d'efficacité de ça mais on sait que ça va probablement fonctionner parce qu'on a fait des tests chez des animaux parce qu'on a aussi des revues rétrospectives tous les gens qui ont pris ça on regarde voir s'ils sont infectés ce que ça montre c'est que si la prophylaxie est commencée dans les 72 premières heures donc 3 jours après un contact puis qu'elle est continuée qu'elle est prise correctement qu'elle est continuée jusqu'à 28 jours le risque d'être infecté même si on a un contact la risque est très très faible ok donc ça maintenant tu l'as dit c'est disponible dans les pharmacies ok c'est sans prescription entre guillemets ça veut dire qu'on peut aller voir un pharmacien demander une consultation il va nous évaluer expliquer on va lui expliquer c'est quoi le contact ça fait combien de temps il va regarder les autres médicaments qu'on prend pour voir si c'est compatible etc puis il peut proposer le traitement c'est un traitement qui est couvert par les assurances de la même façon que si il a besoin d'un antibiotique pour une bronchite ou une pneumonie donc c'est un traitement qui est de plus en plus accessible ça c'est une autre mesure qu'on fait pour augmenter parce que je reviens à ce que je vous disais au début ça marche pas ce qu'on faisait jusqu'à il y a quelques années je veux pas dire que le condom fonctionne pas c'est juste que c'est pas assez pour réduire le nombre de nouvelles infections le condom fonctionne la prévention fonctionne probablement c'est pas assez on veut que ça diminue quand on utilise ces approches là on est capable de diminuer c'est pour ça qu'on l'a rendu une coche de plus plus disponible t'as plus besoin d'aller voir un docteur prendre rendez-vous tu peux te pointer dans une pharmacie t'as eu un contact à risque depuis moins de 72 heures tu rencontres le pharmacien il va pouvoir te proposer le traitement tu vas prendre ça pendant 4 semaines c'est sûr qu'il va avoir une prise en charge après parce que là tu viens de lever le drapeau tu viens de montrer tu viens de dire que bon ben j'ai des relations non protégées à risque ça vaudrait la peine que tu sois prise en charge par un médecin qui va peut-être te proposer la prophylaxie préexposition peut-être que tu pourrais prendre le médicament de façon continue pendant une certaine période en attendant de régler la question qui fait en sorte que tu as des relations non protégées c'est pas tout le monde qui a besoin de ça on va faire une évaluation soigneuse pour voir qui a besoin de ça ok puis la consultation médicale quand tu as pris la prophylaxie post-exposition elle tu dois y aller dans combien de temps est-ce que c'est dans les 28 jours de traitement que tu fais ou faut que ça soit super rapide ta prise en charge par un médecin par rapport au fait que maintenant on le sait que tu es plus à risque qu'il n'y a personne par exemple d'attraper le VIH y a-t-il comme un certain délai entre le moment où tu commences cette thérapie-là et le moment où tu as consulté un médecin bien disons que si on s'entend que la question ne se pose pas si tu as consulté un médecin au départ si ton point de contact pour avoir la prophylaxie c'était le médecin il va faire la prise en charge il va te donner des rendez-vous et tout ça maintenant si tu es allé voir un pharmacien bien le pharmacien lui son objectif c'est de commencer la thérapie rapidement parce que je vous l'ai dit ça prend 72 heures c'est dans les 72 premières heures qu'il faut commencer sinon après le virus est bien implanté puis ça ne sert plus à rien donc on veut commencer ça parce que c'est ça qui presse le plus mais si tu as une relation non protégée les probabilités sont que tu n'as pas été exposé seulement au VIH on s'entend il y a beaucoup plus de gens qui ont la gonorrhée la chlamydia qu'il y a de gens qui ont VIH puis après ça on pourrait parler de syphilis de l'info granulome venérien il y a toutes sortes de choses possibles puis là les relations non protégées ces choses-là ne sont pas prises en charge par la thérapie qu'on pourrait donner pour le VIH heureusement ces choses-là ne se manifestent pas de façon aussi rapide ne s'implantent pas de façon chronique syphilis ça peut être chronique mais on peut traiter ça puis ça peut disparaître puis la gonorrhée la chlamydia je veux dire si on le traite une semaine plus tard deux semaines plus tard les probabilités sont qu'on va réussir à l'éradiquer de toute façon exact donc il faut que tu sois prise en charge de façon rapide il n'y a pas de en fait on demande aux pharmaciens de référer rapidement puis bon là ça dépend de l'interprétation de la loi il y en a qui disent ça devrait être dans les 72 heures il y en a d'autres qui disent c'est une obligation de moyen c'est pas une obligation de résultat ça fait que le pharmacien qui va référer à un patient va essayer d'avoir une consultation à l'intérieur de 72 heures pour son patient mais tu sais on se met on se met en situation là si vous êtes à Bekomo ou si vous êtes à Shibugamo ça se peut qu'à 72 heures vous réussiez pas on a réussi à éteindre le feu c'est-à-dire qu'on a réussi à commencer les antirétroviraux c'est ça qui était la prophylaxie post-exposition les médicaments sont commencés à l'intérieur de 72 heures pour les 28 premiers jours puis dans ce délai-là il faudrait qu'il y ait une prise en charge la loi dit 72 heures moi je dis c'est une obligation de moyen fait que le pharmacien qui fait ça doit essayer de mettre tout en oeuvre pour faire en sorte que ça se réalise que le patient soit vu à l'intérieur de 72 heures puis qu'on puisse faire les autres dépistages parce que le pharmacien lui fera pas de dépistage il va proposer selon les facteurs de risque la thérapie s'il pense que c'est pertinent mais le reste le diagnostic ça appartient au médecin puis là le médecin va faire l'ensemble il peut y avoir des infirmières praticiennes il y en a qui en font il va faire l'ensemble du dépistage il va faire une prise en charge puis normalement on parlait de la période de fenêtre il va faire un test de VIH parce que la personne peut-être qu'elle avait déjà le VIH on le sait pas c'est un des facteurs de risque donc à trois mois au terme de la période de fenêtre il va refaire un test de VIH pour voir si à la fin de la période de fenêtre on n'avait pas une infection qui était dissimulée donc ça c'est la partie de la prise en charge le pharmacien peut servir pour le 28 jours au complet la profilaxie il n'est pas obligé de le servir pour un mettons trois jours même si le patient a un médecin de famille puis qu'il est peut-être capable d'avoir un rendez-vous dans trois jours il pourrait se permettre de servir le 28 jours au patient c'est une bonne question ça parce que quand la loi est sortie il y a des gens il y a une rumeur qui est partie il y a des gens qui ont interprété la loi comme si ça disait tu donnes 72 heures puis après ça il s'organisera avec le médecin c'est pas ça c'est pas ça le pharmacien pourrait décider de donner les 28 jours au début s'il voulait en fait il y a une étude qui a été faite où il comparait le fait de donner une petite durée versus les 28 jours au complet puis il y a des pour et des contre pour chacun un pharmacien qui va donner une petite quantité il se dit je gaspillerai pas peut-être que le patient finalement il n'y avait pas un vrai bon facteur de risque quand il va aller voir le médecin lui il va réévaluer mon évaluation à moi puis s'il décide que c'est bon de poursuivre il va le prescrire puis on va finir le 28 jours peut-être que le patient ne tolèrera pas peut-être qu'il va choisir d'abandonner son traitement peut-être que ça serait moins coûteux aussi 28 jours de traitement pour le VIH les traitements pour le VIH sont quand même assez chers pour 28 jours on parle au coûtant pour toute la thérapie aux alentours de 1200 à 1500 dollars c'est cher mais je vous disais tout à l'heure c'est remboursé par les assurances le patient lui ne payera pas 1200 dollars il va payer une petite partie de ça donc la rationnelle pour donner 72 12 heures il y a certains pharmaciens aussi qui vont utiliser ça comme un levier en disant ça te prend 28 jours mais je ne te les donne pas toutes parce qu'il faut que tu ailles voir le médecin mettre une pression sur la personne ça c'est un argument un côté des arguments pour le 3 jours ou moins il y a des gens qui pourraient choisir de donner mettons 7 jours ou 14 jours à l'inverse si on donne le 28 jours on se dit la personne mettons qu'elle regrette un peu elle n'a pas envie de me revoir ça ne s'est pas très bien passé elle est un peu dans le déni elle a envie de se cacher tout ça si au bout de 72 heures elle se dit je ne retourne pas je ne retourne pas ce n'était pas vraiment un vrai facteur de risque puis qu'elle ne complète pas ses 28 jours en fait ça a été démontré dans la littérature que le 28 jours est pertinent quand on le fait c'est des études chez l'animal mais le risque de s'infecter si on traitait 7 jours au lieu de 28 jours était beaucoup plus élevé donc il faut compléter les 28 jours donc ce qui a été démontré dans les études c'est que si on donnait la thérapie au complet dès le départ il y a plus de gens qui vont compléter les 28 jours puis quand on y pense c'est l'idéal que la personne aille voir un médecin mais c'est encore à tout prendre j'aime mieux que la personne finisse son traitement même si elle n'y revoit personne parce que je vais avoir empêché son infection donc on ne dira jamais ça aux patients en disant si ça ne vous tente pas d'aller voir le médecin vous pouvez arrêter vous pouvez juste faire vos 28 jours puis ça sera fini parce qu'on le sait nous autres qu'il y a un risque de gonorrhée de chlamydia de syphilis de ci de ça donc on ne voudra pas nécessairement révéler ça aux gens à la personne qui nous consulte mais dans les faits peut-être que c'est mieux de donner les 28 jours surtout si on sait que ça va être pris en charge par les assurances la différence de coût n'est pas très significative puis les traitements ne sont pas très toxiques non plus l'argument de dire tout à coup que le patient ne tolère pas ça va faire beaucoup de médicaments à poubelle dans les faits le traitement qu'on donne pour 28 jours est très bien toléré les probabilités que ça se produise sont faites il y a différentes je pense que c'est beaucoup au jugement du pharmacien moi j'en fais un petit peu à l'hôpital parce que des fois on a des employés qui se piquent avec du matériel d'injection qu'on a utilisé pour des patients puis souvent j'essaie de convenir avec le patient la meilleure façon de faire c'est quoi les probabilités qu'il revienne me voir au bout de je ne sais pas une semaine 14 jours pour qu'on puisse le revoir puis si je sens que le moindrement il n'y a pas beaucoup de motivation est un peu évasif et tout ça je vais aimer mieux donner les 28 jours en me disant les probabilités qui complètent sont plus grandes puis cette personne-là va être bien protégée parce qu'on dirait je fais un peu parallèle aussi avec c'est pas la même chose mais ça se ressemble je trouve un petit peu puis corrigez-moi si c'est pas ça mais l'affaire de réduction des méfaits un peu avec les drogues de rue puis tout ça on le sait que ça existe on sait que le patient en ce moment il peut être arrivé dans un optique j'aime bien mieux que ça soit sécuritaire qu'il le prenne au complet peut-être qu'on va l'échapper il va peut-être pas aller consulter mais au moins on essaie de diminuer t'empêcher peut-être une infection exact c'est ça c'est comme mieux comme ça puis je trouve ça le fun que ça soit disponible en pharmacie ce genre de thérapie-là maintenant parce qu'on dirait que ça contribue aussi à déstigmatiser un peu ouvrir la discussion aussi avec un professionnel de la santé t'as pas besoin de prendre rendez-vous en ligne d'être stressé d'aller voir un médecin là c'est comme ah t'as un petit doute mais ta pharmacie est là c'est ouvert on a des grandes heures d'ouverture c'est le fun de pouvoir dire ah bien il y a une place sécuritaire que je peux parler avec un professionnel qui va pouvoir m'éclairer un peu sur quoi faire parce que des fois ça peut décourager les patients de se dire j'ai pas le goût d'avouer ça il faut que j'y pense plus longtemps mais c'est le fun d'avoir cette porte-là à la discussion puis à la prévention aussi je te cacherais pas qu'on a encore besoin de faire un travail pour convaincre tous les pharmaciens d'embarquer dans le bateau tu parlais de stigmatisation il faut aussi que les gens pensent qu'ils ont un risque qu'ils le réalisent c'est sûr que quelqu'un qui est pas habitué qui connait pas le VIH mais qui s'est piqué sur une aiguille il y a une bonne idée il y a un risque pour lui il va y penser même s'il connait pas trop le VIH il va probablement aller consulter mais la personne qui découvre sa sexualité qui est pas encore ouverte cette personne-là va peut-être être moins susceptible d'aller consulter donc ça il y a un gros travail à faire pour convaincre les gens de comprendre leurs risques puis d'en prendre parce que les thérapies sont efficaces mais il faut les donner donc on veut augmenter l'accès l'accès à travers le pharmacien ça fait partie des choses qu'on fait pour ouvrir pour essayer d'aller chercher ces gens-là il faut convaincre que les pharmaciens de le donner aussi parce que les pharmaciens ne sont pas tous aguerris puis il y a beaucoup de pharmaciens qui ont l'impression que dans leur communauté ça n'existe pas parce qu'ils n'ont pas de patients qui ont le VIH mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui ont des facteurs de risque puis ça ces gens-là s'ils ne consultent pas pour l'instant eux autres ils ne les voient pas souvent ces gens-là vont se déplacer jusqu'à Montréal ou dans les grands centres pour avoir ces traitements-là mais ils peuvent habiter en région moi j'en ai vu des gens qui vivent dans le placard en région mais que de temps en temps ils vont faire une escapade ou un voyage sur une croisière gai ils ont un facteur de risque puis ils ne sont pas nécessairement susceptibles de se rendre dans les grands centres pour se faire soigner donc moi j'encourage de plus en plus les pharmaciens à obtenir ça un peu comme on a des antidotes qu'on garde puis qu'on garde au cas où il y a quelqu'un qui se présente je comprends que c'est des produits qui sont coûteux mais quand on a une certaine population qu'on dessert puis qu'on a l'objectif d'avoir une prise en charge de cette population-là d'offrir toutes sortes de services à notre communauté je trouve que ça s'inscrit bien là-dedans ben oui mais c'est sûr puis c'est dans un aussi c'est comme un peu une question je sais pas si on peut dire de santé publique d'avoir comme cette thérapie présente dans la pharmacie qui est là pour justement on parlait du 90-90-90 ben justement atteindre nos objectifs de société de comme se dire qu'il faut qu'on contrôle le VIH puis de l'avoir proche ben ça peut aussi rassurer les patients de savoir ah ben peu importe que je vais aller dans ma pharmacie ben je veux avoir accès au traitement je sais pas ils vont pas me référer à gauche à droite ou dans trois jours ça va être disponible puis on le sait pas trop fait que ça vient aussi avec ça rassure les patients je pense aussi à ce niveau-là peut-être de si plus de pharmaciens l'ont on se dans leur comme comment dire dans leur arsenal de médicaments oui moi j'encourage les pharmaciens à le tenir en stock pour avoir les médicaments pour avoir les médicaments mon travail on a un service qui s'appelle la ligne 1 800 info consultation sida puis c'est une ligne je sais pas si vous avez des sous-caractères que vous pouvez mettre en dessous de la balade on va pas le mettre sans problème c'est une ligne je connais pas le numéro par carte de toute façon mais c'est un numéro où les professionnels de la santé je le spécifie s'il y a des patients qui vous écoutent ils peuvent pas téléphoner à ce numéro-là on prendra pas leur appel il y a des numéros spécifiques on pourra le mettre aussi pour des gens qui voudraient avoir des renseignements mais pour les professionnels de la santé pour les renseigner parce que je disais tout à l'heure c'est pas une maladie qui est très prévalente au Québec puis un pharmacien pourrait se sentir un peu insécure par rapport au choix de traitement qu'il va faire et tout ça donc notre ligne ça permet de rejoindre un pharmacien comme moi ça peut être moi qui réponds mais pas juste moi qui répondons à des appels de professionnels qui ont besoin de soutien pour choisir pour choisir la thérapie choisir s'il faut la donner ou pas la donner donc on peut vous donner un petit crash course au téléphone si jamais vous êtes mal pris mais idéalement c'est de se former aussi avant moi je donne la formation à différents groupes puis il y a des webinaires qui sont disponibles en ligne aussi pour les pharmaciens qui veulent faire de la formation continue parce que c'est sûr que quand le patient se présente devant vous ça peut être une situation qui est un peu stressante pour le professionnel qui n'en voit pas souvent mais cela dit c'est pas très sorcier il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles aussi pour nous aider un peu à passer à travers puis ce que j'ai envie de dire c'est que pour ceux qui écoutent puis qui se disent ah j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans ça a l'air compliqué le pire qui peut arriver c'est que vous l'ayez donné pour rien parce qu'à la fin de l'histoire si vous l'avez donné pour quelqu'un puis qu'on évalue après que le risque était très faible puis c'était négligeable il n'y a pas tant de conséquences que ça il va avoir eu des coups peut-être un peu de stress mais on ne rend pas les gens plus malades puis peut-être que vous aurez empêché une infection donc je ne dis pas qu'il faut le donner à tout le monde vous avez encore votre rôle de conseiller il y a des gens qui pensent encore qu'ils peuvent s'infecter sur un siège de toilette ou qu'ils ont embrassé quelqu'un puis là votre rôle rentre en ligne de compte où est-ce que vous pouvez expliquer puis ça c'est vous n'avez pas besoin d'un cours sur le VIH maintenant vous le savez ça ne se donne pas ça ne s'attrape pas par un siège de toilette vous ne le donnerez pas ou vous ne le recommanderez pas dans ces circonstances-là puis il n'y en aura pas de problème comme ça c'est pour ça que j'encourage les gens puis j'essaie de dédramatiser pour qu'on se sente confortable de faire ce qu'on pense qui est le mieux on n'est pas tous des spécialistes puis je comprends ça mais c'est quoi les risques justement associés y a-tu des risques associés à prendre une thérapie comme ça antivirale pour le VIH es-tu bien toléré en général ou au contraire il y a plein d'effets désirables puis les patients ils sont super pas adhérents à cause de cette raison-là y a-tu... oui bien on peut peut-être ouvrir sur les médicaments puis parler plus de l'infection à long terme aussi mais avant d'aborder ça je vais rester dans la question que tu me poses c'est-à-dire pour la prophylaxie qu'on donne après un contact à risque les médicaments qu'on donne de nos jours sont très très sécuritaires il ne faut pas oublier que tu sais quand on lit les petits caractères puis la liste des effets secondaires ça fait toujours peur ça peut faire peur mais c'est souvent des proportions qui sont très très faibles premièrement puis deuxièmement la plupart des effets qui sont vraiment importants ils se manifestent quand ça fait longtemps qu'on prend un médicament donc là je vous l'ai dit la prophylaxie ce qu'on prend après un contact c'est quatre semaines c'est 28 jours mais ça c'est pas assez long pour avoir des effets à long terme c'est des médicaments qui vont s'éliminer quand même assez rapidement après la fin de la thérapie puis il n'y aura pas de problème à long terme ce qu'on remarque beaucoup chez des gens qui ont eu un contact à risque c'est qu'ils sont stressés tu sais là si tu as eu un contact à risque tu revis la situation dans ta tête tu te maudis d'avoir eu cette exposition-là tu te demandes si tu vas avoir une infection comment tu vas l'annoncer aux autres ça se peut-tu que tu ailles mal en tête que tu sois fatigué que tu n'ailles pas d'appétit que tu ailles un peu la diarrhée que tu ne sois pas concentré tu sais je veux dire toutes ces choses-là c'est des choses qu'on pourrait assimiler à des effets secondaires d'un médicament tu sais quand vous conseillez un médicament vous vous dites tout le temps ben peut-être que ça va vous donner mal à la tête des nausées des arrêtements de la diarrhée bon ben regarde un examen aussi là un examen universitaire là ça se peut-tu que ça vous donne mal au coeur il n'y a pas la liste des fins désirables quand tu vois un examen c'est ça tu sais donc c'est un peu le même principe fait que ce qu'on observe chez les gens c'est qu'il y a une situation de stress puis ça augmente le risque de fins désirables mais est-ce que c'est vraiment des fins désirables ou c'est pas plutôt une espèce de contexte ou est-ce que c'est normal de se sentir indisposé après ça ben là il y a des effets à court terme qu'on peut imaginer mais qui sont peu probables on parle de moins de 1% puis c'est des choses qu'on va le pharmacien normalement devrait être habilité à dépister tu sais si on a quelqu'un qui se présente avec quelque chose qui ressemble à une hépatite médicamenteuse ben si tu as une relation avec ton patient puis une relation relation je parle professionnelle relation avec ton patient qui est de suivi où est-ce que tu as commencé des médicaments tu vas le suivre et tout ça ben tu vas dépister les premiers signes annonciateurs de ça tu vas te poser des questions tu vas peut-être m'appeler sur la ligne à 800 mais chose certaine c'est pas le genre de chose qui va avoir des conséquences à long terme puis peut-être qu'au départ aussi en regardant ton patient en le questionnant tu vas avoir déjà dépister des facteurs de risque pour ces choses-là avec les autres médicaments qu'il prend avec ses conditions de santé fait que les probabilités que cette thérapie-là soit toxique sont infimes surtout avec les nouveaux traitements qu'on propose parce que les traitements se sont raffinés avec les années puis les nouveaux traitements qu'on propose dans ces circonstances-là sont très très sécuritaires on le sait parce qu'on l'a donné chez beaucoup de gens qui ont le VIH donc c'est les mêmes traitements donc ces gens-là on le voit on les observe ces gens-là sont moins dans la situation de stress là suivant un contact à risque mais ils ont quand même des effets indésirables c'est possible puis la plupart vont très très bien avec les traitements modernes donc des effets à court terme il y a toujours l'effet de stress qu'on voit au début certains médicaments qui peuvent faire des choses à court terme qu'on va surveiller de façon plus étroite que ce soit un risque d'allergie ou un risque d'hépatite médicamenteuse ça peut être des raches aussi des éruptions cutanées qu'on appelle des raches c'est des rougeurs sur la peau qui apparaissent après qu'on a pris ça ressemble un petit peu à une allergie mais c'est pas toujours ça après ça il y a d'autres effets comme des troubles du sommeil par exemple des gens qui vont avoir des rêves bizarres des choses comme ça c'est pas tous les médicaments qui font tout ça chaque médicament a sa particularité certains médicaments qui est plus à risque de causer tel ou tel effet secondaire habituellement un patient qui commence une thérapie va recevoir un conseil de son pharmacien que ce soit le pharmacien communautaire ou en établissement peut-être qu'il va avoir des conseils de son médecin aussi puis il va être averti de ces possibilités là normalement quand on le sait aussi c'est plus facile à endurer s'il faut passer à travers c'est plus facile à dépister si jamais il faut réagir avec des effets à court terme en général on en parle on le suit ça passe assez bien maintenant si je t'amène sur les patients qui ont le VIH qui prennent des traitements à long terme la plupart des gens peut-être que vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça mais la plupart des gens quand ils pensent au traitement du VIH ils ont entendu parler de la lipodystrophie ça ne vous dit rien c'est peut-être plus parce que la lipodystrophie on n'en voit plus depuis je dirais à peu près une quinzaine d'années peut-être un peu moins c'était quoi exactement c'était des vieux médicaments qu'on n'utilise plus pour le VIH je le précise parce qu'on n'utilise plus ces traitements-là en aucun cas je veux dire moi je n'en ai pas donné mais des vieux traitements qui provoquaient à long terme chez des gens une redistribution des graisses dans le corps donc par exemple on a sous la peau on a du gras c'est normal c'est ce qui fait qu'on a un visage qui est rond qu'on n'a pas la peau qui est directement appliquée sur le crown puis même chose sur les bras c'est ça qui fait que vous ne voyez pas vos veines puis vos tendons c'est qu'il y a une couche graisseuse aussi en dessous de la peau donc ces médicaments-là ils provoquaient une redistribution de ces graisses-là donc à la longue on parle de 3 ans 4 ans après avoir pris les traitements il y a des gens qui perdaient le gras qu'ils avaient sous la peau au visage puis sur les membres puis ça allait se relocaliser derrière on appelle ça la bosse de bison derrière au bas de la nuque puis dans le ventre donc les gens avaient une morphologie un peu particulière les gens qui prenaient ces médicaments-là déjà que la maladie était stigmatisante c'était facile de reconnaître quelqu'un qui était sous thérapie ça a laissé une très grande cicatrice chez les gens qui ont je parle de cicatrice mentale pas sur la peau mais une grande cicatrice mentale chez ces gens-là ils ont été traumatisés parce que leur aspect physique a été grandement altéré puis c'est pas tous les gens qui sont revenus à une apparence normale malgré qu'ils aient survécu à l'infection mais tu sais on parle de gens qui ont été traités entre 1995 puis je te dirais 2002-2003 qui ont pris ces traitements-là il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par cet effet-là ceux qui se sont renseignés sur le VIH ont peut-être vu ça mais je veux rassurer tout le monde qui nous écoute ça n'arrive plus avec les nouveaux traitements on n'en voit plus moi si vous rentrez dans ma salle d'attente vous aurez de la difficulté à identifier qui a le VIH puis qui a d'autres maladies infectieuses parce qu'on voit d'autres gens parce que c'est pas visible c'est une maladie qui est relativement invisible en fait vous allez probablement plus voir ceux qui ont d'autres infections parce que les autres c'est une infection dans le pied ou dans le bras pour d'autres choses donc il y a des maladies infectieuses plus apparentes que le VIH donc on voit plus ça donc ça c'est l'effet secondaire souvent qu'on se fait parler avec crainte les plus jeunes souvent ils n'en ont pas entendu parler parce que là ça fait quand même depuis 2005-2006 qu'on n'a plus vraiment de gens comme ça mais les plus vieux patients des fois ça paraît encore fait que les thérapies actuelles sont quand même sécuritaires à ce niveau-là puis on n'a pas des grands risques à long terme fait que c'est mieux d'être traité dans le fond que de ne pas c'est clair mais c'est aussi qu'on surveille quand on développe un médicament puis qu'on sait que les médicaments d'avant ont provoqué quelque chose je peux-tu vous dire qu'on surveille pour être sûr que ça ne fasse pas ça encore c'est sûr qu'on surveille fait qu'on évite on évite ce problème-là en faisant de la prévention quand on développe des nouveaux médicaments bon fait qu'après ça les autres effets c'est des effets à long terme qu'on pourrait voir pour certains médicaments mais par exemple il y a un certain médicament qu'on appelle le thénophovir qui peut avoir un effet sur la fonction rénale ok vous comprendrez que c'est un médicament tous les médicaments qu'on utilise là ils ont tous été sous études pendant 2-3 ans puis après ça on les a utilisé sur le marché pendant 5-10 ans des fois 15 ans si je parle de la lamivudine un médicament qui a été développé au début début de la pandémie qu'on utilise encore aujourd'hui donc on parle de ce médicament qui a été développé au Québec en passant c'est la lamivudine le 3-TC c'est un médicament qu'on utilise encore aujourd'hui fait que ça fait disons un petit peu moins que 20 ans 18 ans qu'on travaille avec ce médicament là fait que je pense qu'on le sait ça fait un des effets indésirables puis ça en fait pratiquement pas ok donc les traitements qu'on utilise aujourd'hui ont été utilisés suffisamment longtemps avant que les patients commencent à en prendre pour qu'on sache si c'est à risque de causer des effets à long terme donc si c'est le cas parce que ça arrive certains médicaments bien là on va faire un suivi pour éviter de se rendre au moment où l'effet secondaire va se manifester surtout quand on parle des effets à long terme par exemple si on a un médicament qui pourrait chez certaines personnes être dommageable pour les reins bien on va suivre la fonction rénale puis à partir du moment où on va avoir le moindre signal on n'attendra pas que ça soit devenu une situation irréversible qui fait en sorte que le rein ne fonctionne plus le moindre signal d'appel à l'aide des reins chez le patient bien on va arrêter le traitement on va choisir d'autres choses on va le remplacer parce qu'on a toujours des alternatives puis ce que j'observe des 5-10 dernières années c'est que chaque nouveau médicament qui sort sur le marché est meilleur que celui d'avant moins d'effets à long terme on a évité à l'effet secondaire que son prédécesseur causait puis là bien on n'a plus vraiment ces effets-là on continue de suivre nos patients c'est pour ça que je dis à mes patients moi si vous partez dans le bois à prendre vos médicaments puis que vous ne revenez pas me voir d'ici 5 ans peut-être que vous allez avoir des effets secondaires à long terme mais si on se voit comme c'est prévu au début de l'infection tous les 3 mois puis peut-être dans 2 ans 3 ans quand tout va être stable une fois par année les probabilités que vous ayez un effet secondaire à long terme sont nulles parce que là nous autres on le sait c'est des traitements qu'on utilise depuis longtemps puis on va faire le suivi donc c'est un peu ça le principe après ça il ne faut pas oublier que des gens qui ont le VIH ils ont peut-être d'autres facteurs de risque pour avoir d'autres maladies c'est pas le VIH qui fait fumer mais on s'entend que si la proportion de fumeurs est plus élevée chez les gens qui ont le VIH on a un peu idée pourquoi la raison si les gens font moins d'exercice sont plus pauvres mangent moins bien ou le stress associé aussi la nicotine ça peut comme calmer certains patients il y a plusieurs raisons aussi derrière ça ça peut être ça il y a toutes sortes de facteurs de risque qui viennent avec les facteurs de risque dans le fond qui sont les mêmes que celui d'avoir le VIH si tu consommes des drogues puis tu as attrapé le VIH peut-être que les facteurs de risque qui ont fait que tu consommais des drogues c'était dépressif si tu avais des problèmes sociaux c'est aussi ça qui augmente ton risque de faire du diabète d'avoir de l'hépatite C d'avoir des maladies cardiovasculaires il y a beaucoup de gens dans nos patients qui ont le VIH depuis longtemps qui sont malades pas parce qu'ils ont le VIH mais parce qu'ils ont toute la série de facteurs de risque qui viennent autour du risque de s'infecter pour le VIH puis dans un sens c'est une bonne nouvelle parce que s'ils ne meurent plus du VIH c'est parce qu'on a réussi à contrôler la maladie sans causer trop de conséquences mais ça reste des gens avec des facteurs de risque cela dit si je prends une personne jeune qui a attrapé le VIH pour une raison ponctuelle puis qui n'avait pas d'autres facteurs de risque bien son espérance de vie est probablement la même que celle de vous et moi ça dépend s'il y a d'autres maladies mais le VIH en prenant un traitement correctement ne causera plus de morbidité puis de mortalité supplémentaire au Canada on est chanceux au Canada on a un système qui nous permet de prendre en charge les gens de façon raisonnable pour que tout le monde soit sous-traitement oui c'est ça je pense qu'on peut vraiment comment dire en conclure que la personne qui a atteint du VIH oui elle a le VIH mais elle est prise en charge par une grande équipe puis ça la met moins à risque aussi de mourir de son VIH d'avoir des complications puis en ce moment les thérapies qu'on a actuellement c'est rassurant pour les patients il faut on en parle c'est pas il faut qu'on arrête de comme vraiment mettre ça comme si c'était super grave oui c'est grave mais en même temps il faut qu'on pense que la personne est entourée d'une équipe professionnelle qui est là pour l'aider à long terme dans son VIH puis la personne n'est pas laissée tout seule comme ça avec le VIH en tout cas la plupart ils sont pas comme ça il y a des petites équipes puis des grandes équipes il y a des petites équipes il y a certains patients qui voient leur médecin une fois par année puis qui vont voir leur pharmacien à tous les mois pour aller chercher leur médicament ça peut être la seule équipe que t'as puis il y a des patients qui viennent chez nous je t'expliquais au début c'était quoi mes motivations pour avoir travaillé dans le domaine moi je voulais travailler au sein d'une grosse équipe moi je prends en charge des patients qui ont besoin d'une approche un peu plus large dans mon équipe moi il y a le médecin oui il y a un pharmacien mais il y a aussi des travailleurs sociaux il y a des infirmières on avait un psychologue une nutritionniste on a un psychiatre une hépatologue fait qu'on est une équipe puis pour les gens qui ont besoin d'un soutien un peu plus large c'est un peu plus facile d'offrir d'offrir une approche concertée puis d'avoir des succès chez des gens qui a priori auraient beaucoup de facteurs de risque puis ils risqueraient d'être malades est-ce que c'est comme trop optimiste de penser que les traitements à l'avenir vont pouvoir guérir la maladie ah j'aime cette question là oui ou on va comme en rester un peu à poursuivre les traitements qu'on a là puis à implanter vraiment plus comme les prophylaxies qu'on séparait ensemble puis tout le reste ou peut-être on va peut-être en venir à développer un traitement qui peut potentiellement guérir les gens j'aimerais donc j'aimerais donc ça tu sais on a je travaille dans le VIH depuis ça depuis 2000 puis ce que je dis souvent à la blague quand mes patients me demandent tu sais un jour est-ce que vous allez être capable de le guérir tu sais je dis un j'espère que ça va arriver avant que je prenne ma retraite là tu sais comme à mi-carrière là tu sais 44 ans puis tu sais j'espère que ça va arriver puis j'espère que c'est moi dans la clinique qui vont mandater pour appeler les patients pour dire c'est bon viens-t'en ça serait le fun oui ça serait super fun écoute moi je ne parle pas espoir il faut toujours garder espoir il y a de la recherche qui se fait là-dessus il y a même je vous dirais tu sais le domaine du VIH c'est un domaine un peu particulier parce que il y a beaucoup de patients qui sont bien éduqués et puis ça a suscité aussi des initiatives de revendications à travers les années tu sais on voit peu d'associations de par exemple de diabétiques ou d'hypertendus revendiquer leurs droits puis d'avoir une participation active dans la recherche dans le domaine du VIH c'est historique il y avait des groupes qui revendiquaient le droit d'avoir au début de l'épidémie quand il n'y avait pas de médicaments il y a des groupes qui revendiquaient le droit de faire partie des comités scientifiques pour dire qu'est-ce qu'ils voulaient puis ils faisaient des pressions sur les gouvernements pour que les médicaments soient rendus disponibles plus rapidement donc il y a quelques années ces mêmes groupes-là faisaient de la revendication pour dire là là vous allez faire de la recherche sur la guérison oui ok on a parlé c'est bien beau vous avez réussi à contrôler la maladie mais on ne veut pas abandonner la possibilité d'être guéri un jour aussi puis les scientifiques le faisaient mais disons que ça a été un rappel comme quoi on n'oublie pas cet objectif-là et on veut que ça se guérisse cela étant dit on pourrait rentrer dans toutes les données scientifiques qui font qu'on a on a des hypothèses et tout ça mais ce que je veux qu'on comprenne c'est que c'est un virus qui réussit à s'incruster de façon profonde dans le corps humain puis qui est difficile à déloger à cet endroit-là à un point tel que pour vraiment si on réussit à enlever tout le virus on aurait probablement tué la personne en même temps qu'on aurait fait ça vous comprenez donc pour l'instant il faut réussir à le faire sortir de sa tanière parce que là où il est caché s'il faut éliminer ça on n'a plus de patient donc c'est un peu l'endroit où on se trouve on appelle ça des réservoirs c'est comme des endroits où le virus est cantonné il est dans un système dormant un peu comme la varicelle on sait qu'on peut attraper la varicelle ou l'herpès puis on ne réussira jamais vraiment à le guérir ça va rester dans nos structures profondes puis de temps en temps ça peut se remanifester le VIH c'est un peu cantonné comme ça pour l'instant on n'est pas capable de le faire sortir de là mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de recherche qui se fait sur le faire sortir de là l'autre possibilité ça serait de réussir à faire un peu ce qu'on fait naturellement quand on contrôle la varicelle justement ou le donc si le virus est là mais que notre corps est capable de l'empêcher de s'exprimer mais c'est un peu la même chose que la guérison surtout si ça ne se transmet plus on s'entend ça c'est une autre possibilité on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait étudier la possibilité de rendre quelqu'un complètement compétent par rapport au virus il existe si je me souviens bien deux patients qui sont deux personnes qui ont guéri officiellement du VIH dans toute l'histoire il y a un patient de Berlin puis un patient de Londres ces gens-là ces personnes-là ont accepté que leur nom soit révélé puis qu'ils soient étudiés ils sont promenés partout à travers le monde pour être étudiés des équipes qui les ont invités parce qu'ils ont voulu faire des éprélèvements pour étudier tout ça ces personnes-là n'ont pas été guéries de façon spontanée c'est des gens qui ont subi une greffe une greffe de souche une greffe de cellules souches donc des cellules qui appartenaient à des patients qui étaient si on peut dire immunisés contre le VIH pas vraiment immunisés mais comment je vous dirais qui avaient un déficit immunitaire pas immunitaire génétique un déficit génétique qui faisait en sorte qu'ils n'étaient pas infectables par le VIH ça se peut ça oh wow je dis pas infectables il y a certaines souches de virus qui pourraient les infecter mais globalement la souche la plus prévalente elle ne réussirait pas à infecter ces gens-là c'est une faible proportion des humains qui ont ce trait-là c'est une espèce de malformation génétique qui n'est pas apparente mais quand le virus tente de s'implanter chez ces gens-là il n'est pas capable de le faire parce qu'il manque une poignée c'est comme si on peut imaginer un récepteur il manque un récepteur qui serait là pour entrer dans la cellule donc le virus ne réussit pas à se manifester donc ce sont des gens les deux personnes qui ont été guéries ce sont des gens qui avaient un cancer un cancer du sang ok puis il n'y avait rien à faire pour guérir ce cancer-là autre que d'éliminer complètement leur matière productrice de sang leur moelle osseuse puis de la remplacer par celle de quelqu'un d'autre ça c'est un traitement du cancer qu'on a on appelle ça des greffes de cellules souches donc on peut faire ça puis là si on lui greffe les cellules souches de quelqu'un qui n'était pas infectable par le VIH bien la personne qui avait le VIH au départ le virus ne peut plus s'exprimer chez ce patient-là il ne peut plus parce que là le nouveau système immunitaire le nouveau système sanguin du patient est plus infectable donc le virus n'est plus détectable chez cette personne-là vous comprendrez une personne qui prend une thérapie pour le VIH normale va avoir une espérance de vie comme je disais tout à l'heure près de celle de la population générale la personne qui a subi une greffe de cellules souches elle n'a pas une espérance de vie bien là on s'entend qu'on utilise ça pour prolonger la survie après un cancer qu'on n'a pas réussi à guérir avec la chimiothérapie ces gens-là vont avoir une espérance de vie de 5 ans 10 ans peut-être mais on s'entend puis ces gens-là doivent prendre des antirejets tout ça donc globalement quand les patients viennent me voir plein d'espoir en disant il y a des gens qui ont été guéris je dis oui mais si j'assois cette personne-là à côté de vous vous êtes de loin le moins malade des deux il y a d'autres trucs à ceci mais au moins c'est le fun de voir qu'il y a de l'espoir c'est ça c'est une preuve de concept on sait que c'est possible l'astreur il faut essayer de raffiner ça c'est une possibilité peut-être qu'on réussira jamais à raffiner ça parce que remplacer le système immunitaire de quelqu'un c'est pas une chose malade mais on a trouvé une voie de passage puis traditionnellement en science quand on trouve une voie de passage on réussit à agrandir agrandir la fissure jusqu'à ce qu'on réussisse à passer c'est un peu le même principe j'espère c'est une des façons cela dit ça va prendre du temps puis les patients des fois qui me disent peut-être que je vais être guéri peut-être que ça ne vaut pas la peine de faire tout ça pour moi ça m'apparaît clair que moins le virus va être implanté dans le corps du patient plus on va avoir de probabilités d'être capable de le guérir ça c'est en prenant des traitements en restant bien traités c'est tous les scientifiques que j'ai eu l'occasion de questionner des scientifiques parce qu'il y en a même à Montréal qui cherchent sur la guérison du VIH tous les scientifiques que j'ai questionnés là-dessus disent toujours que si on a une chance de guérir quelqu'un un jour les premiers qu'on va réussir à guérir ça va être ceux qui ont été infectés depuis le moins longtemps possible puis qui ont pris leur traitement le plus fidèlement possible pour contrôler l'infection pour que ça soit le moins profondément investi dans leur corps ok bien c'est vraiment intéressant je pense qu'on a appris vraiment beaucoup aujourd'hui avec vous ça a été le fun de bien vulgariser qu'est-ce que le VIH qu'est-ce qu'il y en a puis tous les traitements vous l'avez tellement bien expliqué on avait eu le cours du VIH mais on a tellement appris encore plus je trouve aujourd'hui de notre discussion donc merci beaucoup d'être venu nous discuter de ça puis j'espère vraiment aussi que tout le monde va bien apprendre qu'est-ce que c'est peut-être pour les personnes qui ne connaissaient pas ça du tout j'espère au moins que ça va amorcer une certaine réflexion peut-être aussi déstigmatiser enlever un peu les tabous qui se trouvent sur cette maladie-là fait que merci énormément de votre participation ça me fait plaisir j'ai été très agréable merci de m'avoir invité j'écoute votre balado avec intérêt fait que j'espérais j'espère avoir l'occasion puis je suis bien content d'avoir eu l'occasion bien merci beaucoup c'est vraiment gentil merci merci merci